Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La centrale solaire photovoltaïque en construction à Zaktouli, à l'ouest de Ouagadoulou, devrait être opérationnelle d'ici septembre prochain pour accroître l'offre énergétique. Le chantier a été visité ce matin par le Premier ministre Paul Kabatiba. Mais tout d'abord, le cadet d'audience du président du FASO, les directeurs généraux de l'Agence française de développement et de la Caisse française de dépôt et consignation à la tête d'une forte délégation ont été reçus ce matin à Kossiam par Rochmar Christian Kabore. Les échanges ont porté sur le financement des infrastructures, la formation professionnelle des jeunes et les projets dans le secteur eau et assainissement. L'Agence française de développement et la Caisse des dépôts. Ce matin, on a eu l'honneur de venir rendre compte au président du FASO de ses produits, de l'alliance entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts, qui vise à renforcer nos liens, à apporter plus de financement et à accélérer le développement de votre pays ici au Burkina FASO. On fera deux annonces cet après-midi importantes, le lancement d'un très important fonds d'investissement commun dans les infrastructures et puis l'appui aussi au lancement d'une Caisse des dépôts et consignation ici au Burkina FASO pour capter l'épargne et la transformer en investissement de long terme. Donc voilà, une visite à la fois pour montrer que le partenariat entre nos deux institutions françaises est en marche, concrètement fonctionne, et puis aussi une façon de rendre hommage aussi à la qualité des politiques publiques ici au Burkina FASO, aux très nombreux projets qui sont en train de sortir de terre et que nous souhaitons, avec l'Union européenne, avec la Banque africaine de développement, avec tous les partenaires du pays, accélérer. Engagement salué par Roque Marc-Christian Caboret qui promet s'investir pour un climat propice à la réalisation de ces grands chantiers. La centrale solaire en construction à Zaktouli, à l'ouest de Ouagadougou, scène d'intérêt du Premier ministre en cette période de forte chaleur. Paul Kabatyeba s'est rendu ce matin sur le chantier de cette centrale qui permettra de renforcer l'offre énergétique du Burkina. Elle aura en effet une capacité de production estimée à 33 mégawatts. Les travaux qui ont démarré l'année dernière sont bien avancés, comme a pu le constater le chef du gouvernement. Reportage Amado Ilboudo, Bouma Ernest Nébier. La centrale solaire photovoltaïque est activée toujours en chantier. Un chantier que le Premier ministre Paul Kabatyeba visite ce jour avec les principaux bailleurs de cette centrale solaire qui devra à terme contribuer au renforcement de l'offre énergétique au Burkina à hauteur de 33 mégawatts. 33 mégawatts, ça représentera un apport substantiel à notre capacité de production nationale et surtout ça va apporter de l'énergie propre, de l'énergie bon marché. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'un des gros handicaps de notre commune nationale, c'est que l'énergie qui est produite à partir des énergies fossiles, à partir du gasoil, à un coût moyen, on tourne autour de 121 francs céphales éclivateurs. Ici, on va produire de l'énergie propre à moins de 40 francs céphales éclivateurs, ce qui est considérable. D'une superficie totale de 55 hectares, la centrale solaire photovoltaïque de Zagdouli est financée à plus de 47 millions d'euros par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement. On est venu en force aujourd'hui, je suis là, le directeur général de la Caisse des dépôts pour la première fois est là, la Banque Africaine de Développement est là, l'Union Européenne est représentée, c'est des prêts européens et africains que nous pâtissons ici. Et donc on est vraiment venu marquer toute notre attention et notre soutien et faire du Burkina Faso un champion de l'énergie solaire ici en Afrique. Et ça commence ici à Zagdouli, on parle là de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest qui, vous le voyez, est en train de sortir de terre. Selon les responsables du chantier, les grosses oeuvres sont déjà terminées. Démarrée en juin 2016, la centrale solaire sera inaugurée en début septembre 2017. La revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue commerce et services marchands se tient depuis hier. Cette revue s'inscrit dans la mise en oeuvre du Plan national de développement économique et social, PNDES. C'est un cadre sectoriel de dialogue qui concerne six départements ministériels. Ils se réunissent pour faire le point des performances des secteurs et envisager les futurs combats. Les précisions d'Ibrahim Sombier et de Kadis Anogo. Maillon essentiel du dispositif de suivi et évaluation du Plan national de développement économique et social, PNDES. Le cadre sectoriel de dialogue commerce et services marchands concerne six ministères. Ils permettent d'assurer le dialogue à travers lequel les rapports sectoriels de performance de l'année 2016 de ces ministères sont examinés. Des directives seront données aux différents acteurs pour une efficacité dans la conduite des actions. Dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDES, le gouvernement a scindé plusieurs secteurs pour permettre un meilleur suivi et évaluation du PNDES. Alors, notre CSD ce matin, notre cadre sectoriel de dialogue dénommé commerce et services marchands ce matin, c'est pour d'une part faire le point de tout ce qui a pu être mis en oeuvre au cours de l'année 2016 et aussi les perspectives pour les années à venir, 2017-2018. Et tout à l'heure, nous allons rentrer pour nous pencher en profondeur sur chaque dossier, sur chaque département ministériel. Cette rencontre va permettre aux participants de disposer d'un document pertinent, à même de permettre de faire face aux défis du développement au Burkina Faso. Fin de transition pour le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel Sils. Après quatre mois de suspension, la secrétaire exécutive du comité, Guimet Hadoum, a été réinstallée hier dans ses fonctions. La décision avait été prise à Noachot, en Mauritanie, il y a quelques jours, de réhabiliter la docteure Hadoum. C'est après quatre mois d'intérim de Souleymane Ouidraogo que Djime Hadoum signe son retour au Sils, le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse, le Sahel. Cette réinstallation du secrétaire exécutif de l'institution, après quatre mois de suspension, est une décision du conseil des ministres du Sils, en mars dernier, à Noachot, en Mauritanie. Le conseil des ministres du Sils s'était réuni à Bamako pour examiner un certain nombre de dossiers sur le Sils. Et il y avait une certaine incompréhension dans le management du Sils. Et pour ce faire, il y a eu un audit général qui a été fait. Et cet audit, qui a été soumis à Noachot le mois passé, a montré qu'effectivement, il y a eu des faiblesses dans la gestion à un certain niveau. Mais il y a eu aussi des résultats qui font la fierté du Sils. Djime Hadoum, qui reprend ses fonctions, place son mandat sous le signe de la transparence. J'ai parlé d'un document explosif. Et donc, dans ce document, il se trouve de nombreuses recommandations pour lesquelles il va falloir assez rapidement confectionner des feuilles de route avec des objectifs et des indicateurs précis. Et quand on dit « plus rien ne sera comme avant », ça veut dire qu'on va jouer dans la pleine transparence. Après cet incident de parcours, l'ancien nouveau secrétaire exécutif dit compter sur l'ensemble du personnel et les 13 pays membres pour relever les défis du nouveau plan d'action du Sils. Vous l'avez bien constaté, il s'agit bien du secrétaire exécutif du Sils, le docteur Djime Hadoum. Dans un espace plus large, la CDAO, elle se préoccupe de la qualité des engrais. Pour ce faire, une rencontre sous-régionale rassemble une trentaine de participants de la communauté à Ouagadougou, mais aussi du Tchad et de la Mauritanie. Une semaine pour approfondir leur connaissance sur les engrais qui seront ensuite partagés dans les pays respectifs. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogba. Ce pôle d'inspecteurs des engrais vont pendant une semaine discuter et approfondir leur connaissance sur les techniques et procédures d'inspection et de contrôle de la qualité des engrais dans l'espace CDAO. Le but de la formation de leur pays est de mieux cerner tous les contours de ces questions pour prendre les relais de la dite formation dans leur pays respectif. Les inspecteurs, c'est des agents de l'État qui devraient être acertés et qui ont un statut particulier qui leur permet d'avoir accès à n'importe quel magasin d'engrais dans n'importe quel État membre de la CDAO. Ils vont aller jusqu'à prélever des échantillons qu'ils vont envoyer au laboratoire qui sont désignés pour faire l'analyse des engrais. Pour le ministre en charge de l'agriculture, l'utilisation des engrais de qualité dans les productions agricoles n'est plus à démontrer. Et la formation de ces formateurs sur les outils et procédures d'inspection va certainement réduire la propagation des engrais de mauvaise qualité sur les marchés de l'espace CDAO. C'est un très grand projet qui est en train de naître et il faut qu'il y ait des gens de qualité qui puissent effectivement contrôler, inspecter et faire en sorte que nous puissions éradiquer ce qui est mal dans l'utilisation des engrais dans nos différents pays. Le règlement relatif au contrôle des qualités des engrais dans l'espace CDAO vise entre autres à sauvegarder les intérêts des agriculteurs contre les défiances en éléments nutritifs, la contrefaçon et protéger l'environnement naturel ouest-africain et la santé des populations contre les dangers potentiels de la mauvaise utilisation des engrais. Les agriculteurs burkinabés multiplient les initiatives pour commercialiser leurs productions. Ainsi, la foire de l'oignon a eu lieu à Tougou. Villa s'utilise à une vingtaine de kilomètres de Ouayuguya afin de faire la promotion de cette filière. La première édition s'est tenue autour de la problématique de la production, de la conservation et de la commercialisation de l'oignon. A Ouayuguya, précision d'Iréné Cabouré et de Hermann Natoué. Plus de 70 000 tonnes d'oignon sont attendues à la fin de la saison 2016-2017 dans la région du Nord avec un chiffre d'affaires d'environ 7 milliards de francs CFA. C'est pour mieux galvaniser cette filière qui occupe pourtant le premier rang de la production maraîchière que les acteurs de la commune de Tougou ont organisé cette journée promotionnelle. Les loyans font partie des spéculations les plus importantes de la commune. Et le constat que nous avons fait avec nos parents producteurs, c'est que les gens ne vivent pas correctement de cette spéculation qui est à la sueur de leur front parce que les difficultés qui entament la production de loyans ne les permettent pas d'être satisfaits des résultats de cette production. Des difficultés qui se résument au manque d'organisation des producteurs, le manque de formation, le coût élevé des intrants et l'ensemblement des points d'eau. A toutes ces préoccupations, les autorités se sont engagées à accompagner les producteurs dans leur cadre d'un mieux-être. Il a dit de rassurer les producteurs qu'une attention particulière sera accordée à l'analyse des problèmes qui ont été soumis à son attention. Nous verrons dans quelle mesure on va accompagner ces producteurs à travers notamment le renforcement de la législation pour protéger suffisamment mieux encadrer notamment l'écoulement et la commercialisation puisque c'est le nœud gorgien. Et pour matérialiser cet accompagnement, les meilleurs producteurs ont reçu des prix d'encouragement. Cette première édition a permis à une soixantaine de producteurs d'exposer le fruit de leur labeur dans l'espoir de mieux conquérir le marché. Restons dans la région du Nord pour nous intéresser au festival Boud Bangre organisé à Samba dans le Passoré. Cette manifestation culturelle a regroupé dans cette commune rurale soutien à 43 km au sud de Yako, les défenseurs et amoureux de valeurs culturelles en voie de disparition. Iréne Kabore Moussaki Des troupes, des danses, des masques et des lutteurs traditionnels, le festival Boud Bangre de Grand Samba donne ici l'occasion de revivre les terroirs. Un pan de la culture de cette localité qui était en voie de disparition et aujourd'hui c'est l'association culturelle Boud Bangre qui a eu l'idée de redonner vie à ce patrimoine. Depuis un certain moment les troupes commençaient à disparaître donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose qu'on perdait. Donc il y a une richesse culturelle importante et nous avons estimé que c'était bon de créer ce cadre-là. A cette première édition du festival Boud Bangre, les intervenants ont lancé la réflexion sur la contribution de la culture et du sport au développement du Burkina. Il s'agit désormais pour eux d'inviter chaque commune à trouver un cadre de promotion pour sa culture. L'Assemblée nationale a voulu être justement présente pour dire que si dans chacune de nos communes on tenait de tels festivals, eh bien notre culture allait certainement se renforcer davantage. Les meilleurs élèves en réussite des faits historiques ont été récompensés. L'idée de permettre aux apprenants d'ajouter de la culture à l'éduque. La rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire figure parmi les sujets d'actualité commentés par les journaux de ce mardi. L'autre centre d'intérêt étant le soutien de certaines organisations syndicales au gouvernement pour la mise en œuvre du PNDS. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Béogo. Soutien au PNDS, une image du monde syndical main dans la main avec l'exécutif décrit Sirwaya à propos de ces organisations syndicales qui sont allées réaffirmer au premier ministre leur soutien au PNDS avec des propositions à l'appui. Et c'est un premier ministre admiratif d'un élan patriotique réconfortant qui parle d'une fierté d'avoir de telles organisations syndicales sachant distinguer les intérêts corporatistes de ceux de la nation. Le journal relève tout de même les notes discordantes de ce monde syndical avec la CGTB rejetant toute idée de soutien à un programme gouvernemental. Municipal partiel de main, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en parle dans une longue interview accordée au journal Le Pays. Les raisons de blocage de ces exécutifs locaux, Simeon Sawadogo les trouve dans des pesanteurs sociales qui n'ont rien à voir avec la démocratie locale, mais pointent aussi du doigt certaines alliances contre nature ou l'ingérence de certains OSC qui n'hésitent pas à émettre l'idée d'une démission du maire. Et le ministre dévoquait le scrutin de liste uninominal, une des propositions permettant aux électeurs de connaître d'office les prétendants à la mairie. Première entrée parlementaire de la Troisième République en Côte d'Ivoire et Guillaume Soro parle de réconciliation nationale. L'observateur Palga qui commente l'événement relève que les dirigeants de ce pays ont effectivement besoin d'ententes, mais à plusieurs niveaux. D'abord entre le RDR et le PDCI, les partis frères des Unis, ou entre Soro et Bakayoko, le ministre de l'Intérieur, dont les faux semblants cachent mal leur inimitié. Ou encore, entre ces deux derniers et le tout premier premier ministre de la Troisième République, Amadou Gankourbali, qui semble avoir pris de l'ascenseur. Tout ça dans un contexte de course à la succession en 2020. Et le journal de se demander quand Soro parle de réconciliation, mais avec qui, Monsieur le Président ? Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada